Bonjour, mon nom est Chantal Ouimet, propriétaire de l'hermine Cabane à sucre avec mes deux soeurs, Céline et Rachel. Et on est très fiers aujourd'hui de vous présenter notre entreprise. On fait le sirop d'érable pour 15 000 entailles. On fait les repas de cabane à sucre, la transformation de produits d'érable. On fait les mariages au courant de l'été. Et on fait les marchés pour vendre nos produits transformés. L'entreprise a commencé en 1963. C'est mes parents, Hermine et Gaétan Ouimet, qui avaient commencé ça dans une vieille cabane à sucre. Dans la saison des sucres, mars et avril, on fait les repas de cabane à sucre. En été, on fait les mariages. Et la transformation, on la continue tout au cours de l'année. À le début de la saison, on fait un trou dans l'arbre. On insère un chalumeau qui s'est relié sur tout un système de tubuleux. Aussitôt qu'il y a un gel et un dégel, à ce moment-là, ça crée une pression dans l'arbre. Ça part des racines, ça monte jusqu'à la cime. Et quand ça redescend, là, c'est là qu'on a la coulée. Chaque petit tuyau qui est rattaché à l'arbre sont rattachés à un gros tuyau central qu'on appelle le main. Et de là, on transfère l'eau d'érable dans des bassins dans la cabane à sucre. Cette eau d'érable-là est passée dans une osmose inverse. On retire 75-80 % de l'eau pour garder un concentré de sucre. Quand le sirop d'érable est prêt, on le prend, on le passe dans une presse à sirop pour filtrer le sirop d'érable. Ensuite, c'est transféré dans un réservoir où on fait la calibration. Donc, on vérifie est-ce que notre autuc est vraiment parfait. On vérifie aussi la catégorie de sirop d'érable, si on a du clair, du médium, du ambré. On remplit le nombre de barils qu'on a à expédier à la Fédération. Et puis, on met aussi dans des barils notre sirop d'érable pour garder pour notre transformation à l'année. C'est sûr que le contingent, ça nous garantit un prix uniforme, une rentabilité pour notre entreprise uniforme. Et pour le consommateur, ça garantit un prix stable d'une année à l'autre. Quand le printemps arrive, c'est comme une passion. L'eau d'érable nous coule dans les veines, donc on ne peut pas faire autrement que d'être passionné. Chaque agriculteur, on doit être passionné. C'est nous qui transmets la nourriture au Québec en entier. Dans le fond, on produit une production de base pour aller au consommateur. Il faut être passionné pour transmettre cet amour-là aux gens. On le fait avec amour, puis ça prend de la passion pour le faire avec amour. Merci. Merci. Merci.